L'amour est dans le prêt Françoise se confie sur sa nouvelle vie avec Jean-Marc Entre Jean-Marc et Françoise, tout n'avait pas très bien commencé dans l'amour est dans le prêt. Lors de sa première participation, la prétendante n'a pas réussi à séduire l'agriculture. Un an plus tard, elle a décidé cette fois-ci, c'était la bonne. Françoise est repartie au bras de Jean-Marc. Un happy en bien mérité pour celle qui s'est accrochée jusqu'au bout. Dans une interview accordée à elle et revenue sur sa nouvelle vie je vis chez Jean-Marc depuis le mois d'août. Il a commencé à m'apprendre à conduire un tracteur et à tailler la vigne. J'ai aussi commencé à travailler à temps partiel comme aide-ménagère a-t-elle confié et d'ajouter tout est merveilleux, la vie est belle. Jean-Marc est doux et patient. Depuis leur rencontre et leur quotidien à deux, le couple nage donc dans le bonheur. Pourtant Jean-Marc reconnaissait il y a quelques semaines dans un entretien à télé-loisir il y a des frictions de temps en temps. On se prend souvent la tête pour des broutilles, je lui tiens tête. Elle comprend qu'elle va trop vite et mais leurs nombreuses disputes n'empêchent pas les tourtereaux de faire des plans sur la comète on n'a parlé pas qu'est mariage. On s'est laissé un an et demi pour prendre une décision. Elle ne veut pas faire sa demande, elle pense que c'est à moi de lui faire. Si Françoise est tombée amoureuse au cours de l'émission, Yves Lise, l'autre prétendante de Jean-Marc est repartie bredouille. Dans les colonnes de télé-loisir en septembre dernier l'agriculteur expliquait pourquoi ça n'avait pas marché avec son autre prétendante « Je recherchais un type de femme qui était douce et avec un peu de caractère. Je n'ai rien à reprocher à Yves Lise mais c'était une femme colonnelle, elle disait tu dois faire ci tu dois faire ça. Je sais que je ne suis déjà pas un homme facile et je voulais éviter le conflit. » À ce moment, il révélait qu'il voulait prendre son temps avec Françoise « On a des points communs. » Entre nous, cela s'est fait tranquillement, on ne s'est pas mis la pression. Quelle belle histoire d'amour.